bonjour à tous c'est jenny gardenne je suis médium énergéticienne et conférencière j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on continue les vidéos sur les lois de l'univers et aujourd'hui ce sera sur la loi de cause à effet alors avant de commencer avec la loi de cause à effet je voulais vous parler de deux petites choses la première c'est que je remets en route les chèques cadeaux pour les fêtes de fin d'année donc si vous souhaitez offrir une prestation n'hésitez pas à m'en parler c'est accessible à toutes les bourses puisque ça débute à partir de 10 euros voilà et puis pour les personnes qui souhaitent se faire offrir un chèque cadeau c'est la même chose vous dirigez la personne vers moi et puis on s'explique sur ce que la personne souhaite pour vous etc il n'y a pas de souci pas de peur de se tromper puisque la personne qui prendra rendez vous au final pourra modifier la prestation si elle le souhaite voilà ce qu'il en est donc ils sont disponibles je remets tout ça pour les fêtes de fin d'année mais sachez qu'ils sont disponibles tout le long de l'année pour toutes les occasions de l'année que ce soit les anniversaires les fêtes des mères fêtes des pères etc etc il n'y a pas de souci c'est disponible la deuxième chose dont je voulais vous parler c'est la journée conférence du samedi pourquoi j'allais dire 5 décembre c'est le 10 décembre samedi 10 décembre 2022 donc qui se déroulera sur abbeville le matin sera dédié donc abbeville dans le 80 le matin sera dédié à une conférence sur les anges et les guides et vous pourrez poser d'autres questions si vous souhaitez sur cette thématique l'après-midi sera dédié à une conférence sur l'au-delà donc comment ça se passe pour les défunts là-haut etc et vous pourrez aussi ramener une photo du défunt d'un défunt si vous souhaitez tenter un contact défunt dans l'après-midi voilà si vous souhaitez vous inscrire c'est uniquement sur réservation puisque les places sont limitées donc si vous souhaitez vous inscrire ça se passe au 07 67 59 39 86 si je vous si je ne vous réponds pas n'hésitez pas à me relancer parce que j'ai parfois des soucis de réseau donc je réponds à tout le monde je confirme les inscriptions etc si vous ne l'avez pas vous me relancez il n'y a pas de soucis donc voilà voilà on va passer du coup à la vidéo sur la loi de cause à effet alors la loi de cause à effet on l'appelle aussi la loi de causalité ou la loi du karma pourquoi puisqu'on part du principe que sur cette loi il y à une un effet un impact à toutes les actions que l'on va faire c'est pas juste ce qu'on pourrait dire parce que j'entends beaucoup les gens parler de du dicton qui sème le vent récolte la tempête on récolte ce qu'on a semé etc alors oui c'est souvent une expression qui est beaucoup utilisée quand on parle de la loi de cause à effet seulement moi ce dicton là je les prends un petit peu dans le sens punitif parce que derrière on a toujours cette idée de c'est bien fait pour toi etc ce qui n'est pas forcément le cas dans l'univers puisque l'univers en fait il vous dit juste il y a un fait et ça engendre un autre un autre fait donc on n'est pas forcément sur du punitif par contre effectivement une action faite engendre un impact à une conséquence à un effet donc oui ça a une conséquence à un effet c'est un impact mais c'est pas forcément pour punir c'est juste parce que c'est un fait qui entraîne un autre fait et ça j'ai envie d'insister là dessus parce que j'ai pas envie qu'on prenne cette loi là dans le sens bah tu as fait ça et tu arrives ça et c'est bien fait pour toi c'est puni etc pour moi c'est pas c'est pas le but donc il ya cet aspect là donc on suppose qu'une action engendre une autre engendre un fait tout simplement à une conséquence à un impact à un effet et en fait cette loi elle est pratique parce que en fait elle permet quand on regarde bien les choses d'apprendre aussi à se responsabiliser donc ça c'est ça c'est chouette ça nous permet de voir les choses ça nous permet de se dire bon bah effectivement il s'est passé ça dans ma vie qu'est ce qui a pu engendrer cette chose là alors souvent quand c'est du désagréable c'est souvent là on va se poser pas mal de questions en général quand c'est du positif on va se dire bon bah voilà c'est chouette et tout ça par contre quand il ya du négatif effectivement on va apprendre à se responsabiliser et à prendre conscience que chacun de nos actes un peu engendrer va engendrer de toute façon un effet ou une conséquence et à ce moment là effectivement on est amené à s'interroger ce sur quoi ça va déboucher en fait donc ça permet à ce sens en ce sens là de se responsabiliser j'espère que c'est clair j'ai pas l'impression de l'être mais c'est pas forcément quelque chose de très compliqué normalement à expliquer donc bah voilà vous me direz si c'est pas clair je la recommencerai et puis et puis voilà donc écoutez si ça vous a aidé si ça vous a plu si ça vous a semblé clair n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires à mettre un pouce un like à partager la vidéo si vous le souhaitez également et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour toutes les personnes qui le souhaitent si vous le souhaitez vous pourrez me faire un don sur ma cagnotte lydia vous avez le lien dans la description de la vidéo merci beaucoup et puis pour les personnes qui souhaitent se renseigner sur les prestations que je propose vous avez ma page professionnelle facebook jane garden médium énergéticienne et conférencière dans l'onglet service pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez vous que ce soit pour une guidance pour une voyance pour un contact défunt pour un message de votre âme ou de l'âge ou de l'âme pardon de votre flamme jumelle ou que ce soit un message de vos guides spirituels que ce soit également pour les soins énergétiques donc réquis magnétisme ou soins au tambour chamanique que ce soit pour un travail de libération des blocages karmique une interprétation de rêve un dégagement de lieu ou de personnes à participer à une un atelier aussi puisque l'on parle on fait aussi des ateliers donc atelier oracle atelier pendule atelier protection atelier magnétisme et atelier méditation relaxation et bien n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo ou au numéro que je vous ai transmis tout à l'heure voilà merci beaucoup pour votre écoute je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt prenez soin de vous